La France est le premier exportateur mondial de semences. Sa filière, comme l'ensemble des productions agricoles, est particulièrement exposée aux conséquences du changement climatique. AXA Climat, en partenariat avec SEMAE, l'interprofession des semences et plants, a réalisé une étude sur l'évolution de plusieurs filières françaises de production de semences, des principales espèces agricoles et maraîchères françaises d'ici à 2030 et 2050. L'étude en question a consisté à regarder l'évolution des risques climatiques sur la production de semences en France, sur 18 cultures, sur l'Hexagone, dans lequel on a défini 30 zones de production de manière un peu plus spécifique. L'objectif étant d'aller regarder ces risques à des échéances, à des périodicités de 2030-2050. Et on a regardé également deux scénarios différents, scénario SSP 2, 4,5, qui est le scénario, on va dire, qui correspond à une réponse à des enjeux de réduction de carbone par les entreprises et les États. Et un scénario SSP 5, 8,5, qui est le scénario le pire, c'est-à-dire que rien ne se passe d'ici dans les prochaines années. Et donc l'augmentation et le changement climatique continuent au même rythme. Pour réaliser cette étude, AXA Climat a travaillé sur la base des données climatiques du GIEC et a élaboré des indicateurs de vulnérabilité propres à chaque filière et stade de développement des cultures, grâce à la mobilisation de ses scientifiques et des experts de la filière semencière. L'ensemble des cultures seront touchées dans la majorité des zones de production. Toutes les régions productrices en France sont ciblées par cette étude. Vous en avez dans le nord, vous en avez dans l'ouest, dans l'est, dans le sud. Bien entendu, toutes les cultures ne sont pas multipliées, en tout cas produites en termes de semences par les agriculteurs, dans toutes les régions. L'exemple type, c'est le maïs. Les semences de maïs sont largement ciblées dans le sud-ouest, centre-ouest également. Vous avez des productions de betteraves aussi, les graines de betteraves qui sont plutôt dans le sud. Et puis il y a d'autres cultures comme les pommes de terre qui sont plus produites dans le nord de la France ou en Bretagne, par exemple. Donc l'idée, ça a été de parcourir ces différentes cultures sur ces différentes zones et d'avoir une expertise, une approche la plus spécifique possible. Donc on a regardé les pommes de terre en Bretagne, les pommes de terre dans le département du nord de la France. On n'a pas été regarder les pommes de terre dans le sud-ouest. Quels sont les résultats de cette étude ? Alors, bonne question. Les résultats, il faut les regarder à une échelle très locale et il faut les mettre en perspective de ce que les agriculteurs font déjà aujourd'hui. Mais toujours est-il que si on doit sortir quelques chiffres, ce qu'on sait, c'est que le risque va augmenter de manière significative dans le sens où il y a de plus en plus de zones, de plus en plus de surfaces qui seront à risque fort ou extrême. Historiquement, nous avions à peu près un quart des surfaces qui étaient à risque fort ou extrême. Les agriculteurs produisaient, ils y arrivent, ils mettent en place des mesures d'adaptation qui sont bien spécifiques, ils savent où ils se situent, ils savent globalement où sont leurs risques. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ces 25% vont devenir 60% demain. Et donc, de fait, il y a une nécessité de s'adapter. Quand je dis demain, on est au tout début. Là, ça y est, ça démarre. Donc, il y a nécessité de mettre en place ces leviers, ces adaptations pour continuer à produire demain. Sachant qu'on est aujourd'hui premier exportateur mondial de semences, que la semence est à la base de tout. Je veux dire, il n'y a pas d'agriculture sans semences, bien entendu, donc c'est primordial. Une adaptation plus que nécessaire pour la plupart des productions de semences. Ce type d'études permet aussi de mettre en regard un climat futur dans une zone par rapport à ce qu'il est aujourd'hui dans une zone productrice. et d'essayer, avec cette projection, de recroiser en tout cas des climats similaires de manière à se dire que demain, oui, je pourrais par exemple produire du maïs semences un peu plus au nord, même s'il n'y a pas de règle absolue. Mais en tout cas, l'augmentation des températures est un risque pour certains, est une opportunité pour d'autres. On a besoin de sommes de températures pour produire certaines cultures. Donc il y a des régions qui vont s'ouvrir à certaines productions parce que plus de températures moyennes, sans avoir pour autant des températures max très très élevées qui font que je suis à risque sur des stades de floraison par exemple. AXA Climat a élaboré Altitude Agri, le premier outil mesurant l'impact du changement climatique sur les cultures agricoles. Avec plaisir, notre outil s'appelle Altitude Agriculture, c'est un logiciel, donc on y accède en ligne très facilement, qui permet aux acteurs de l'agriculture, des coopératives, des groupes industriels de travailler sur leurs stratégies d'adaptation pour être plus résilients face aux risques climatiques. Donc l'outil Altitude nous permet de travailler sur l'évolution du potentiel de rendement des systèmes de production des coopératives et après de travailler sur les stratégies d'adaptation pour pouvoir faire jouer tous les paramètres du système de production et dessiner des stratégies d'adaptation. Parmi les clients, le groupe Bonduel, basé notamment près de Saint-Miel. En 2021, après plusieurs campagnes de poids en dessous des objectifs de production, le service agrobonduel Hauts-de-France et les producteurs de la région ont sollicité AXA Climat pour la réalisation d'une étude sur la compréhension des tendances climatiques à l'œuvre et sur l'identification de leviers d'adaptation à mettre en place au sein des zones de culture concernées. Altitude à gris permet également de définir les mesures d'adaptation les plus efficaces à mettre en place.